Le chœur vient de chanter. Sachez que chacun peut choisir. Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant les autorités générales, les 70 interrégions et les présidences générales des auxiliaires pour un vote de soutien. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Darlene H. Hawkes et Robert D. Ailes du Collège des douze apôtres. Après le discours de Frère Ailes, George F. Zébalos des 70 s'adressera à nous. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Henry Bennion Eyring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich-Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des douze apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson Darlene H. Hawkes M. Russell Ballard Richard J. Scott Robert D. Ailes Jeffrey R. Holland David A. Bednar Quentin L. Cook D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson que ceux qui sont d'accord le manifeste. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs que ceux qui sont d'accord le manifeste. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il est aussi proposé que nous relevions Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mikkelsen et Dennis B. Neuschwander de leur appel de membres du premier collège des soixante-dix et de les désigner comme autorités générales et mérites. Il est aussi proposé que nous relevions Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James Hamden, William W. Parmley, W. Douglas Shumway et Robert S. Wood de leur appel de membres du deuxième collège des soixante-dix. que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour rexer en service le manifeste. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, soixante-dix d'intéressions et présidence générale d'auxiliaire actuelle que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez les manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime. Merci, mes frères et sœurs, de votre soutien, de votre vote de soutien, de votre foi, de votre dévouement et de vos prières. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Frère Hawkes. Sous-titrage ST' 501